SFR, Air Austral, Canal 7 Mayotte présente le Mahoré d'SFR. Mobilisation générale pour cette nouvelle version du Mahoré d'SFR. 67 kilomètres de traversée de l'île avec 3000 mètres de dénivelé cumulé. Un détail pour les 170 premiers courageux, enchantés que les courses de montagne reviennent à Mayotte. Ça nous manquait parce qu'il y a beaucoup de coureurs aussi. Mayotte c'est aussi la montagne ? Oui, mais pas aussi que la réunion, mais c'est montagneux quand même. Je pense que c'est une opportunité pour nous, premièrement, de redécouvrir Mayotte, ensuite pour saluer les amis qu'on a sur place, de découvrir l'intérieur de l'île qu'on n'a pas pu découvrir lors de notre premier séjour. Pour faire vivre un peu le sport à Mayotte. Il y a besoin ? Il y a besoin, il faut que ça décolle de plus en plus de courses, comme la réunion. Voilà, il y a le public pour, donc il ne faut pas hésiter. Est-ce que c'est un beau terrain de jeu, Mayotte ? Ah, c'est le plus beau terrain de jeu de l'océan Indien. Ah oui. Pour des triomètres. C'est neutral, parce qu'à Mayotte, il n'y a pas grand-chose comme manifestation. Nous, notre club, on en organise pas mal, donc pour une fois, on participe à une manifestation qui est organisée par quelqu'un d'autre, donc ça nous fait plaisir. Et vous allez voir, normalement, chaque année, on aura encore plus de participants. Bon, tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation, si j'ose dire. Il y a une chose qui est fondamentale, c'est que vous devez courir propre. Les mollets sont affûtés. Marquer son empreinte est essentiel, même pour les leaders. Les 400 mètres de dénivelé de la crête de M-Samboro n'a rien changé à cette motivation. Après 10 kilomètres de course, un groupe d'athlètes maorais et enjoinés mène la danse. Ce titre, il doit rester dans l'île. C'est au GSAMA de Combani que le soleil a accueilli ses guerriers. La nuit a changé les hommes forts. C'est finalement Ali Fahari, une légende locale, détenteur des plus beaux titres de l'île au parfum, qui passe en tête, peut-être faute d'une erreur d'orientation. Les autres, je crois qu'ils sont trompés les chemins. C'est tombé ? Oui, comme les bébés là. Je ne sais pas, à mon avis, ils se sont plantés. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Tu ne les as pas doublés ? Non, il y en avait 5 ou 6, je pense. Je ne sais pas, on vient juste de nous dire qu'on est 2 et 3. On devait être 7 ou 8, je ne sais pas. En fait, je vais essayer d'abord d'attraper celui qui est devant. Après, je vais voir avec lui, parce qu'on est copain quand même. Malgré leur mobilisation, le corps n'est pas une machine. Et finalement, c'est bien la meilleure gestion de la défaillance qui fera la différence. L'occasion de parler des extérieurs, 28 réunionnais et un luxembourgeois qui ont choisi de lier vacances et sports. Le travail est ainsi facteur de développement dans le monde entier. Je pense que ça permet de découvrir une région. C'est vrai que les territoires sont souvent engoncés, on ne les voit pas particulièrement. Donc ça permet de découvrir des régions dans leur intérieur, comme ici à Mayotte, et c'est particulièrement intéressant. Et économiquement, c'est aussi important. On le voit avec le grand-mètre de La Réunion ou l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. C'est des milliers de gens maintenant qui parcourent le monde pour courir. Et ça, c'est un impact économique non négligeable. Pourtant, c'est que du sport ? C'est que du sport, mais du sport, de la passion, de la découverte. Et tout ça, c'est vrai que pour une région, c'est important. Pendant ce temps, devant l'œil des bénévoles qui font les 100 pas, ou d'autres qui ont choisi la méthode bisous, une femme avance, pas après, pas prudente. Corinne Redon ne veut pas encore crier victoire. Je suis mon coéquipier. Elle vise le podium. Non, je me fais plaisir. Je n'ai jamais fait plus de 25. J'arrive. D'accord, donc c'est encore le début, là ? Oui. Après le Bénara, si j'ai mon travaux, je pense que ce sera bon. Commence alors la grande difficulté, le point culminant de Mayotte, le Mont-Bénara. Un sommet qui semble faire trembler plus d'un coureur. La difficulté, c'est déjà le dénivelé. Un dénivelé à Mayotte, c'est surtout la chaleur, surtout l'humidité. Et actuellement, en saisonnée de pluie, c'est surtout le terrain qui est très, très humide et très glissant. Ça veut dire en gros qu'ils font un pas et ils reculent le deux. Exactement. Maintenant, il faut s'accrocher aux branches pour pouvoir monter. Et c'est finalement plein de bouts que Riziki Soumela sort le premier du sentier. Le visage à gare, il rêve de passer cette ligne. Sauf que derrière, Ali Fahri cherche à rattraper ses 25 minutes de retard et il y croit. L'objectif, c'est quoi ? D'accord. À tout à l'heure. Allez, passe-toi. Sur la magnifique plage de Mzoasia, l'ue d'une facilité déconcertante, Riziki Soumela, celui qui n'a pas de club mais s'entraîne avec des copains, passe cette ligne d'arrivée tant espérée. Oui, j'ai cru parce que, avec les endrements que j'avais fait et tout, parce que c'est la première fois que je faisais une longue distance comme ça. Tu n'es pas dans un club et comment tu t'es entraîné ? En fait, j'ai des copains qui ont fait le maoued avec plusieurs épreuves ensemble et tout. Et il y avait aussi le coach et mon chef aussi de la classe. Donc c'est lui qui nous a mis pour aller nous entraîner et tout. Tellement en avance que c'est pendant sa récupération dans le lagon que les autres passent la ligne d'arrivée, un champion consacré par ses pairs. Derrière, les pas sont de plus en plus durs. Difficile alors d'apprécier le sublime paysage. La montagne, ça se mérite. C'est donc sous la pluie que termine la première féminine, le sourire aux lèvres. Les corps sont fatigués, mais tellement heureux d'avoir participé au premier maoued SFR. SFR, Air Austral, Canal 7 Mayotte présente le maoued SFR.